Yo les Trasheurs, vous pensez que la Team Skull était les véritables antagonistes de Pokémon Soleil et Lune ? De bonnes têtes de punk, du trafic de queues de rabolosses, des yeux avec des cernes... Sauf que c'est trop facile. On en est persuadé chez Pokémon Trash ? Les véritables méchants, c'est eux. Ah bah oui, c'est pas parce que t'es habillé en blanc et que t'as créé une fondation pour sauver des Pokémon qu'on va pas te péter la gueule. A nous de vous expliquer ce qu'est la fondation Aether, Azer, Ether, Ever, Iver, avec 3 théories de fan. La Team Aether et Aether, on s'en bat les couilles, sont les véritables méchants. D'après vous, quelles sont les bonnes intentions de la fondation Aether ? Elsa Mina dit dans la boîte de dialogue dans le dernier trailer, je suis comme une mère pour eux, et même les Pokémon venus d'autres mondes ont droit à mon amour. Ça va le melon ! La meuf appelle son île privée le paradis Aether, Aether est un élément alchimique lié à l'esprit, un plan supérieur d'existence, bref le paradis quoi. Donc c'est le paradis, paradis. Euh ouais, c'est ça. Et à moins de gagner Horoto une petite dizaine de fois d'affilée, on est en droit de se poser la question, comment est-ce que Aether se finance-t-elle ? Ça sent pas bon, moi je vous le dis. Le type 0. Le trainer nous a dévoilé deux nouveaux genres de Pokémon, on sait pas trop ce que c'est, les nouvelles chimères qui viendraient d'une autre dimension, et un type 0 qui est un monstre créé à partir d'une fusion d'autres Pokémon. Le type 0 est assez énigmatique, on sait qu'il a été créé par l'homme, et pour ça il faut donc de grosses installations, d'énormes moyens, des scientifiques hors pair, et vous pensez vraiment que ces pirates de 12 de la Team Skull auraient ne serait-ce qu'assez de thunes pour se payer une pipette ? Il serait donc plus que logique d'attribuer la création de type 0 à Sobon, le directeur de Aether, il en aurait eu les moyens, à savoir les ressources venant d'une fondation pouvant se payer une île artificielle privée et très certainement accès à des connaissances scientifiques pour créer ce Pokémon. On nous a également présenté dans le même trailer Gladio, un homme de main de la Team Skull qui ressemble étrangement à la présidente de la fondation Aether, peut-être est-ce son enfant, quoiqu'elle semble un petit peu jeune pour avoir un gamin. S'agirait-il alors d'un clone ? Étant donné que Mewtwo est le clone de Mew, et type 0 semble être une tentative de recréation d'Arceus, le dieu des Pokémon, qu'est-ce qui empêcherait les scientifiques de refaire du clonage humain ? Il en va de même pour Lillier, soit elle est un clone de Elzamina, soit il s'agit de sa fille, ou alors peut-être sa sœur. Ah mais c'est n'importe quoi, la Team Skull c'est les méchants de toute façon, gna 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 gna, boloss, de toute façon ça se prononce pas comme ça, gna gna. Gna gna gna, mais sans déconner, on a eu le droit à un homme qui voulait recréer un univers, une Team qui voulait tuer tous les moches, et vous vous étonnez vraiment qu'une Team puisse cloner un dieu et la présidente de cette fondation ? Vraiment ? Et tant qu'à faire, on va continuer dans les théories, notamment WTF ! Les Ultrachimères. Elles apparaissent dans des vortex, ressemblent à un mix entre des animaux et des humains, mais on n'en sait pas vraiment plus. On ne peut toutefois pas s'empêcher de remarquer la similitude entre l'Ultrachimère 01 et Lilié. Peut-être que Elzamina aurait utilisé l'ADN de sa fille, ou de son clone, pour créer une chimère humain tentakoule. D'ailleurs depuis les derniers screens en date du Koro Koro, nous avons découvert l'Ultrachimère 02. Il s'agit d'un Pokémon filiforme qui ressemble beaucoup à Elzamina. Même forme, même attitude, et même couleur. Elzamina aurait pu utiliser son ADN pour créer ce Pokémon, on ne sait pas encore, mais une chose est sûre, la Fondation n'est pas ce qu'elle semble être. Il est toutefois possible que les véritables intentions de la Fondation ne soient connues que des hauts placés, et que les sbires ou employés ne veulent vraiment que le bien des Pokémon qu'ils recueillent. Un petit peu comme la Team Plasma à l'époque, mais en un peu plus écolo-friendly quand même. Concernant la deuxième chimère présentée dans le Koro Koro, on ne sait pas de qui est tiré le design de base. En tout cas, il est tout à fait possible qu'il s'agisse, encore une fois, d'une personne qui a un lien très fort avec la Fondation Aether. Le véritable cerveau de Aether. C'est la véritable génie, un esprit sur-développé, aurait pu créer ses chimères ou la technologie nécessaire pour utiliser la Force Z. Et qui d'autre que la Fondation Aether avec des moyens colossaux et une flopée de scientifiques pour réussir cet exploit ? Ok, d'accord, mais qui en particulier aurait pu être à l'origine d'une telle découverte ? Soban ? Ha ! C'est pas un mec avec un pare-brise sur la tête qui pourrait, au mieux, tenir une pharmacie qui va faire ça ? Non, la personne derrière toutes ses recherches n'est autre que Nikolai, l'ancien dirigeant de la Néotim Plasma. En effet, le scientifique à la coupe improbable avait dissout la Néotim Plasma avant de se barrer on ne sait où. Il avait bien été mentionné dans X et Y par un voyageur qui nous explique qu'il lui avait parlé de pierre avec de grands pouvoirs. Beaucoup à l'époque pensaient au méga-gème qui permettait la méga-évolution. Or, ce n'est pas le cas. Remarquez lors de la première apparition de Nikolai que ce dernier tient un livre comportant d'étranges symboles. Et il ne vous rappelle rien ? Encore mieux, on retourne sur Noir 2 Blanc 2 au dernier combat contre le scientifique. Ce dernier comprend que la compassion que le dresseur a pour son équipe les a rendus plus puissants que les manipulations et expériences qu'il a pu faire sur ses pokémons à lui. Et ces derniers mots au combat le prouvent. Rien ne l'empêche alors de parcourir le monde à la recherche de la puissance liée à l'amitié humain pokémon. Rappelons-nous toutefois que Nikolai n'est ni bon ni mauvais. Il est froid, calculateur et ne se détourne jamais de son objectif, quel qu'il soit. Il avait par ailleurs annoncé qu'il trouverait un moyen de communication avec les pokémons. Et nous avons eu le droit au Motismadex qui semblerait... permettrait cette fonctionnalité. Coïncidence ? Après moultes années, la défaite de la Team Plasma et sa disparition, est-ce que ce ne serait pas là le grand retour de Nikolai, le cerveau de la fondation Aether ? Et ça ne serait pas la première fois que Game Freaks nous la joue à l'envers. Souvenez-vous d'un pokémon jaune, rouge et bleu, quand vous sortiez de la grotte en direction de l'avant-ville, une fille vous chope à la sortie et tente de vous tabasser. Après sa défaite, elle vous parle d'un pokémon rose avec des motifs floris. Ça ne vous rappelle pas Mouna de la 5ème génération ? Et ce n'est pas fini, dans Ruby Saphir, un scientifique de la Devon vous apprend qu'il travaille sur une machine permettant de recréer visuellement les rêves des pokémons. Vous l'aurez deviné, il s'agit là d'un dixième pour le Dream World, deux pokémons noirs et blancs. Quant au retour de Nikolai, ça ne serait pas le premier à revenir. Il suffit de repenser à Belladonis, originaire de Platine mais qui apparaît également dans les versions Rosa. Bref, nous avons eu droit à de nouvelles théories incroyables sur ce jeu. L'avenir nous dira si nous avons eu raison ou non. N'hésitez pas à laisser votre avis en commentaire, à lâcher le pouce bleu des familles et à partager cette vidéo. En attendant, moi je vous dis à la prochaine, ciao !